Vibe Radio, Vibe, Vibe Radio, Vibe. Vous êtes sur Vibe Radio, on s'éclate avec Monsieur de Perpignan et avec aussi le groupe Révolution qui nous accompagne depuis 18h. On l'a dit, 10 ans de carrière, mais on présume les garçons que vous connaissiez bien avant. Alors, c'est avant tout une histoire d'amitié. Comment vous vous êtes rencontrés tous les quatre ? On sort carrément du cadre musical. Comment vous vous connaissez ? C'était dans les années 2006-2007. Comité et moi, on étudie dans la même école. D'accord, dans la même classe. À Yopougon. Vous étiez bons élèves ou pas ? Dans la même classe, mais pas dans la même classe. D'accord, dans la même école, mais pas dans la même classe. Non, pas dans le même bâtiment. Non, pas dans le même bâtiment. Mais lui, il est en D2, moi, il est en D1. D'accord, d'accord. C'est comme ça, on s'est connus. Non, vous avez fait connaissance connue, c'est-à-dire qu'on connaît une femme. On ne peut pas dire à un homme, on s'est connus. Les papillons. Donc, vous avez fait connaissance comme ça ? Voilà, connaissance. Il y a une passion qui nous... C'était la musique. D'accord. Ils se donnaient de la musique, moi aussi. Comment tu sais ça ? On est toujours avec ses écouteurs. Ils pouvaient tous autant chanter à l'école. Ah, il n'y a pas quelqu'un de la chanson. Il faisait des R&B, tout ça. Ah, d'accord, d'accord. Donc, voilà. Et toi, ça te plaît, parce que toi aussi... Moi, c'est un peu de juglo, tout ça. Moi, tu as pu été dans le sein, donc c'est normal. Oui, c'est ça. Mélanger à cuis. Donc, c'est comme ça, on s'est croisés, rencontrés. Et quand tu dis qu'on a commencé à travailler ensemble... On s'est connus. Est-ce que... Ouais, je te dis. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà commencé à mûrir l'envie de former, par exemple, une formation, pour ne pas me répéter, ou c'était pour le fun ? Non, pas forcément. Moi, j'ai approché pour qu'il puisse m'aider dans les tests, parce que lui, il faisait du... Ah, mais c'est des grands compositeurs. Il puisse m'aider dans les tests, mes tests, tout ça. Donc, on a commencé... On a vu qu'il y avait... Il y avait quelque chose dedans. Donc, voilà, on a fait la connaissance de Zokura. On l'a connu aussi. Mais lui, il était quoi, percussionniste quelque part ? Vous l'avez connu ou ça ? Il était coiffeur dans le même quartier. Non, sérieux ? Même pas dans la même maison. Non. Il était coiffeur, mais dans le quartier. Voilà, lui aussi, il s'admina la chose musicale. Les gens qui coupent tes cheveux, ils chantent pas. Et puis... Donc, c'est comme ça, là... Donc, vous êtes devenu trois. À quel moment il intervient... Quand tu regardes les films, les 7 messieurs, les 7 se sont recrutés. Ça, il intervient au moment où on avait vraiment besoin d'harmonie. De... D'accord. Voilà. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui manquait ? Voilà, qui manquait dans le groupe. La dernière pièce. Un jour, on passait, lui, il gêlait ce cabine de sa maman. Bon, il n'y a pas des boutiques, là, Sondi. Il a dévoilé la boutique, là, non ? C'est vrai. Dans la même quartier, là, mais pas dans la même maison. Dans la même quartier, là, il s'admina la même maison. C'est comme ça, Promette est venu, il me dit, « Ah, il y a un gars qui gère cabine, qui parle, il a entendu chanter une fois, c'était bien. » Il fait de nous où il chantait. Et toi, tu chantais déjà au passage ? Ça, il m'avait accompagné dans un concours hip-hop un jour. OK. Il m'avait doublé. Je savais déjà. Moi, j'ai le coup. Et puis, vous avez gagné. On nous a éliminé. Mais forcément. C'est fou, parce que c'est vrai que souvent, on se demande pourquoi ils sont quatre, pourquoi ils sont cinq. Il y a une raison, véritable. Chacun un rôle. Chacun, oui. Bon, écoutez, donc l'amitié est née, le groupe est né, naturellement. Vous avez sorti votre premier album, Réveil. Donc, ça a connu le succès que ça a connu. C'est pas arrivé, on donne un nom. Non, moi, je voulais savoir, est-ce que vous vous êtes limité aux quatre personnes ou il y avait d'autres groupes qui ont commencé comme le Poussin Choc, ils étaient pleins ? Non, on a toujours été quatre. Ah, d'accord. Patrick Oje, il était là. Non, il était dedans, il m'enchassait. Patrick Oje était notre pasteur au début. Qui ça ? Patrick Oje, notre manager général. D'accord. Il était notre pasteur au début. Il priait pour vous. Tellement, il a prié, on a assiné, on a dit, viens, tu vas être marié. Vous n'avez pas entendu ses prières, en fait. C'était ça. Donc, du coup, nous, on a envie de savoir sur Vibradio, si vous vous connaissez réellement, parce que la musique vous réunit au-delà de tout. Mais est-ce que chacun connaît vraiment son camarade ? Et nous, ça nous permettra de mieux connaître le groupe, par exemple. Est-ce que tu connais la date de naissance de Prométhée, Saï ? Il est né le 11 juillet, 88. C'est vrai ? Et Zokura, c'est quoi sa vraie date de naissance ? Mais il ne veut pas savoir. Donc, depuis que vous avez commencé le groupe en 2006 ? Même tout à l'heure, il vient de répéter ça. Quoi ? Ton histoire de décembre, 88 ? Peut-être qu'il va déjà en faire au top 6. Moi, je suis né le 22 décembre. Il est né le 22 décembre. C'est pas parce que tu coupais les cheveux des gens que tu n'as pas fait à ton âge. En 2008, tu avais 27 ans. Non, arrêtez, c'est arrêté. En 2008, l'avais 27 ans. Si tu veux, vous voulez, vous voulez, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il finit sur vos petits frères. On va vérifier, tu vas voir ici. On va vérifier. Non, mais quand tu te regardes, tu dois te dire que je peux perdre. Qu'est-ce que c'est mon france ? Il l'appelle Yodé. Il l'appelle Yodé, comment ? On dit N'Yokbo. N'Yokbo. Non, il l'appelle Yodé, le vu. Ah, t'es d'accord. C'est l'appelle des scénérations. Il l'appelle Yodé. Aïto. Aïto. Arrêtez un peu, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Risso, qu'est-ce qui te plaît le plus chez Prométhée ? Chez Fouelco ? Chez Prométhée ? Regarde, il s'appelle Fouelco pour les intimes. Tu me fais rousine. Oui, mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est Prométhée, c'est un bon lead. Déjà parce qu'il y a des détails, ce qui ne s'attardent pas en fait. Salut, c'est gérer les humains. Voilà, bon, pas forcément gérer les humains, mais quand c'est un rouge, va te dire que c'est un rouge. D'accord. Voilà, sans passer par... Il est vrai. Et Zokura, ce qui te plaît le plus chez Isso, c'est quoi ? Isso, ce qui me plaît chez lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup bavard. Il fait un peu... Moi, c'est ce qui me plaît. D'accord. C'est un peu le contraire, c'est ce qui me plaît chez lui. Il fatigue esprit de l'homme. Il est en nu. C'est ce qui me plaît chez lui, mais ça me plaît. Non, quand Isso n'est pas là. C'est parce qu'il n'est pas là, c'est ça. Il y avait un truc même qui montrait. C'est une scène quand il n'est pas là, ça s'entend. Dieu sait pourquoi il l'a envoyé. Lui ? Promettez, qu'est-ce qui t'énerve au-delà de tout chez Saïsaï ? Saï n'aime pas partager ses problèmes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit seul, en fait. Il souffre seul. Souvent, on le voit. Maintenant, c'est quand il est chaud, mais... Voilà, souvent, on le voit. On sait que ça ne va pas, mais il ne nous parle pas. Il ne dit rien aux autres. C'est quand il arrive au musériaque, il dit... Il a du genre, peut-être, à annoncer les bonnes nouvelles, mais quand ça ne va pas, il ne partage pas, il est seul. Mais c'est ça, Saïsaï, Saïsaï en anglais. Ça veut dire qu'on nous respecte. Qu'est-ce que tu ne supportes pas chez Zokura ? Chez Zokura, le truc qui va parler, là, dans la lune, il n'a plus de soutien, si on dit, on doit aller... Soutenir le vieux père, c'est-à-dire qu'il a longtemps, il a fait le truc. Il va invoter maladeur. Tout ce qu'il soutient, Zokura n'aime pas. Ça, il a pas duval, nous, je prouve. Allô, voilà, c'est pas moi, tu es où, j'ai ton argent, là. Même si je dois mâcher, je dois mâcher. Alors, ça, c'est une question que je pose à tout le monde. Le plus gourmand du groupe, c'est qui ? Izo ! C'est toi ? C'est pas le plus gourmand du groupe, c'est ça ? Non ! Attends. T'as vu ceux qui parlent beaucoup, aussi. Allô, ils ont, 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 ils ont un truc qui est là. Il y a un truc qui est là. Il y a un truc qui est là. Moi, quand j'ai faim, je fais savoir à tout le monde que j'ai faim. C'est pas du tout. En fait, il y a la piste à pied, là, on peut rien faire. Voilà, moi, quand j'ai faim, j'ai la même chose. Mais le plus gourmand, là, qui mange le plus, là, c'est lui. Ah, il sale ! Non, lui, lui, il fait pas bruit aussi, là. Ah, t'es encore. Non, lui, il fait pas bruit. C'est qui ? Le plus dragueur, c'est lequel ? C'est encore lui. C'est nous, mais, Sai. C'est encore lui. Non, c'est pas dragué, pendant ça, c'est pas dragué. Le plus gentil de vous quatre. On va choisir une seule personne. Le plus gentil. C'est Sai, c'est moi. Quelqu'un a encore parlé. C'est moi le plus à lui. C'est qui ? Quelqu'un a encore parlé. C'est moi. Bon, un peu, un autre manager, il va dire le plus gentil, c'est qui ? Alors, viens, c'est qui ? Zola, Zola, l'Europe. Zola, viens, pardon. Le plus gentil. Non, mais il dit le plus gentil. Le plus gentil, hein. Sans corruption. Je vais m'en mettre en bas de la table, hein. Le plus gentil, vous met le plus. Zola, c'est qui ? Bon, non, 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 on a perdu d'office. Iso Révolution. Il s'aime. Maintenant, je l'aime, je le cœur. Il y a un dit, je l'aime, je l'aime. Il s'aime, là, du groupe, c'est qui ? Sai, ça, est Révolution. Sai, ça, est Révolution. Jamais de la vie. Il ne peut pas te le dire. Voilà, voilà. Le plus grand danseur. Le plus grand danseur. Sai, sai. Non, tout est Sai aujourd'hui. Celui qui est toujours en retard. Sai, sai. C'est vraiment... Je vous l'ai dit. Fou à l'eau. Non, pardon. Fou à l'eau. Le dieu du retard. Celui qui n'aime pas, c'est lavé. Non, mais il a changé. Celui qui n'aime pas, c'est lavé. Salut, Joe. Bon, comment c'est la passe, moi, c'est pas. Non. Lavé, là. Vous n'avez pas de la même chose. Le plus nerveux. Jamais, on ne faut laisser pour toi. Salut, c'est toi, là. Je suis d'accord, on va en France, là. Lui qui n'aime pas, c'est lavé, c'est Prométhée. Prométhée, toi aussi. Le plus nerveux, c'est qui ? Basso, c'est vrai. Il va dire, c'est vrai. Ça, vous êtes dans la même chose. Le plus nerveux. Prométhée n'a qu'à répondre. Le plus nerveux, c'est Prométhée. Non. Aïe. Toi, tu les lis tous les jours. Tu les lis pas tous les jours. Calme, passion. Il n'est pas venu. Alors, c'est lui qui a le plus force. C'est le vieux. C'est Zokora. C'est Zokora. Il parle pas, non. Il parle pas, non. C'est Zokora, il a la force. Il a l'air dans le temps, on le louait pour faire pas la force. Celui qui ronfle parmi vous tous. NALIE ! NALIE ! C'est Zokora. NALIE ! À l'époque, on voyageait, on dormait deux par chambres, il m'a fatigué. Le plus peureux de vous quatre, c'est qui ? Non, mais tu ronfles. C'est le plus peureux, ici. C'est tout bruit. Et le plus superstitieux ? Superstitieux ? Celui qui aime les faux et les gens qui croient. Tu penses, voilà. Parce que... Non, parce que ton pied a cogné, ça a dit que ça a pas bien se massé. Quand il y a un petit tour, il dit non, c'est la façon dont ça a massé. Moi, je suis un peu superstitieux aussi. C'est Zokora ? Le Zokora, même temps qu'il a le parabré, à même temps qu'il est le féticheur du groupe. Merci !